yo tout le monde donc on se voit aujourd'hui pour une vidéo donc installer windows 7 sous virtualbox donc on va commencer maintenant donc j'ai un lien pour télécharger les fichiers iso donc on va les dents copier voilà on rentre dedans voilà donc on attend donc là j'avais plusieurs versions nous avons 32 bits en 64 bits donc moi c'est en 64 bits donc vous et pour voir votre version de système d'exploitation c'est simple vous cliquez ici sur le logo windows 10 ici à gauche vous allez sur système donc moi c'est en 64 bits donc moi je vais prendre du 64 bits voilà donc vous voyez où attendez 32 bits moi c'est celui-là donc vous cliquez dessus voilà vous cliquez sur sur le lien méga voilà vous attendez sa charge voilà donc là vous cliquez sur télécharger avec votre navigateur pour terre pour télécharger le fichier iso donc vous cliquez donc à ma souris sur le gros bouton gris là vous cliquez dessus donc voilà voilà donc là est marqué démarrage donc le télésorgement va démarrer voilà donc moi je vais faire je vais faire pause et dit que dit que c'est presque fini télécharger bah voilà voilà donc là ça va télécharger voilà donc là ça va télécharger donc il faut attendre faut attendre car il arrive à 100% et il va se télécharger voilà il va se lancer c'est bon vous voyez là il se télécharge le fichier iso donc faut attendre faut attendre qu'il finisse télécharger et je vais fermer la page méga voilà j'ai vu j'ai vu C'est parti. Donc là je vais mettre en pause et je vous reprends et je vous dis que le télésargement c'est fini. Donc je vais vous mettre en pause et je vous reprends et je vous dis que c'est terminé. Voilà. Voilà donc c'est fini de télésarger. Donc voilà. Voilà. Donc le fichier TheWindows7 est fini de télésarger. Vous faites quoi. Vous fermez votre navigateur web. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va créer. Vous cliquez, vous faites clic droit, vous faites nouveau. Dossier. Là vous faites renommer. Là vous marquez Windows 7. Entrée. Voilà. Vous le mettez là. Je ne sais pas. Voilà. Donc ça je mets là. Voilà. C'est très simple. Maintenant. Vous allez. Dans l'explorateur des fichiers. Dans télésargement. Et voilà le fichier iso. Donc là vous glissez votre fichier iso dans le bureau. Le fichier iso vous le mettez dans le dossier Windows 7 qu'on vient de créer. Là sur le bureau. Vous le mettez dedans. Et voilà. Il se trouve là. Vous fermez. Là. Vous allez aller sur internet. Voilà. Vous allez aller sur internet. Vous allez taper. Virtualbox. Bon allez les bugs. Ça me casse la tête. Les bugs. Souvent quand j'enregistre une vidéo. Ça bug. Je ne sais pas pourquoi. Allez merde. Bon attendez. Je vais faire une petite. Voilà. Donc vous allez sur Google. Et vous tapez ça. Virtualbox. Sur votre navigateur web de recherche. Vous allez sur le premier lien. Donc. Putain. Ça y est. Ça bug encore. Je suis désolé. Ce n'est pas de ma faute. C'est de la faute de mon PC. Putain. Pourtant. Je ne fais rien dedans. Je n'ai rien mis dedans. Putain. Il est trop long. Je te jure. C'est le navigateur web qui bug. Je ne sais pas pourquoi. A chaque enregistreur. Il fait ça. Putain. Donc vous allez ici. Où que c'est souligné en bleu. Voilà. Vous allez cliquer dessus. Voilà. Donc là c'est le site officiel de Virtualbox. Donc pour télécharger Virtualbox. C'est simple. Vous allez sur la. Sur Donne l'OAD. Où qu'il y a la souris. Ou qu'il y a le marqueur en bleu là. Où qu'il y a écrit Donne l'OAD. Où qu'il y a ma souris. Ou cliquer dessus. Il faut attendre quelques minutes. On attend. Ça va venir. Putain. Il est très très long. Je ne sais pas comment on met ça. Donc. Il faut cliquer sur Windows Host. Pour télécharger la version Windows. Et voilà. Voilà. Donc vous allez cliquer dessus. Je ne vais pas entrer. Donc cliquer là. Où qu'il y a ma souris en bleu. Donc cliquer sur Windows Host. Et là ça va se télécharger. Vous allez voir. Bah moi je ne vais pas le télécharger. Parce qu'en fait mon ordinateur. Là il bug. Mon navigateur web il bug. Donc je ne sais pas pourquoi. Je vais fermer. Parce qu'en fait. Souvent c'est ça. Quand j'enregistre des vidéos. Ça bug. Donc je ne sais pas pourquoi. Parce que voilà. Donc une fois. Donc voilà. Voilà c'est bon. Donc là vous allez aller. Donc une fois que vous avez télécharger. Installer VirtualBox. Donc vous allez dessus. Moi je l'ai déjà télécharger. Je l'ai installé. Donc je vais aller. Dans. Mon disque dur. Program. Oracle. VirtualBox. Il est. Il est. Il est. Il est. Donc il est où. Qu'il est là. VirtualBox. Voilà. 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 voilà donc une fois que virtualbox est ouvert donc c'est très très simple donc vous allez faire vous allez cliquer sur nouvelle ici là vous mettez le nom vous mettez windows 7 voilà vous laissez microsoft windows par défaut vous laissez windows 7 64 vous laissez tout par défaut faites suivant voilà mémoire je laisse comme ça j'espère défaut je fais suivant je fais créer là je fais suivant suivant et je fais créer et voilà donc une fois que ça c'est fait donc une fois que la machine virtuelle a décréé donc ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer sur configuration là vous allez aller sur sur stockage vous avez cliqué sur le cd donc qui est marqué vide voilà ou camasouris en bleu souligné en bleu donc vous allez allez vous cliquez ici sur le petit disque ou camasouris bon bref vous allez cliquer sur le sur le disque voilà ici ou camasouris vous faites choisir un fichier donc là vous allez aller vous vous avez voilà donc moi j'ai passé voilà mon fichier iso il est là donc vous le prenez vous faites ouvrir là vous faites ok voilà et voilà donc là maintenant une fois que j'avais fait ça vous cliquez sur démarrer voilà vous pouvez me ah merde attendez j'ai une grosse attendez ce que attendez j'ai fait une grosse erreur moi je vais fermer éteindre voilà donc avant ça donc il faudra cliquer sur l'icône réseau wifi voilà vous connecter à votre réseau internet wifi voilà moi c'est bon je suis connecté là vous allez cliquer sur configuration et là vous allez cliquer sur réseau donc pour que en fait votre machine virtual windows 7 se connaît internet c'est très simple vous allez laisser comme ça là vous allez laisser nat par défaut voilà vous laissez tout comme ça vous touchez à rien et là vous faites ok maintenant je crois que j'ai vous laissez nat comme ça et vous faites ok et là vous cliquez sur démarrer voilà voilà donc la machine virtuelle à le démarre voilà bon on on C'est parti. Voilà, donc pour mettre en plein écran, donc voilà, donc là j'ai mis en plein écran, j'ai mis en plein écran Windows 7, voilà, donc comme vous voyez, donc là il va démarrer, voilà. Windows 7 il va démarrer, voilà, je ferme, voilà, donc là vous arrivez dans l'installation Windows 7, donc là vous laissez par défaut, moi je fais suivant vu que c'est ma langue, voilà. Là, vous cliquez sur installer maintenant, voilà, et il ne reste plus qu'à attendre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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 C'est bon. donc là je vais faire pause je vais faire pause et je fais un petit pause et je vous reprends dit que ça se dit que ça est passé ce démarrage du programme c'est un peu long voilà donc là vous cliquez sur j'accepte les termes du contrôles de licence vous cochez vous faites suivant attendez là je répète voilà vous cliquez sur c'est sur la deuxième case là vous cliquez vous laissez comme ça vous faites suivant vous faites suivant voilà très très simple je suis désolé si la vidéo elle va être longue parce qu'en fait l'installation elle est longue donc voilà 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 et là windows 7 va s'installer voilà voilà copie des fichiers décompression des fichiers windows en cours donc il faut attendre voilà donc voilà je vais faire une petite pause voilà donc décompression des fichiers windows donc ça 99% faut attendre encore j'ai mis une pause parce qu'en fait c'était très 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 long je peux lui dire ça on va dire allez ça a pris presque une heure donc voilà décompression des fichiers windows a pris une heure à charger donc sur ça j'ai fait une pause voilà donc faut attendre ça s'installe ça s'installe voilà c'est bien non voilà installation des fonctionnalités installe mais en station des mises à jour il reste plus qu'à attendre voilà installation des mises à jour donc on est en train d'installer les mises à jour oh voilà donc là il a fini d'installer les mises à jour donc il y en a une fois on attend on attend on attend voilà donc là vous touchez à rien vous laissez faire voilà voilà ça ça va charger démarrage de windows voilà vous voyez et C'est parti ! Oh Voilà, donc là le programme, en fait, il a installé les mises à jour, des paramètres du registre, donc il faut attendre. Il va installer les mises à jour, il va installer les pilotes, il va installer les logiciels, voilà, il va installer beaucoup de choses, voilà, donc il faudra encore attendre, voilà. Je suis désolé pour la vidéo qui allait longue, donc j'ai pas le choix, c'est comme ça, je peux rien faire, voilà. Je suis désolé si je suis long, je suis désolé si la vidéo est longue, pardon, voilà, là c'est en cours d'installer, donc là il y a installé les mises à jour du registre, voilà, et des paramètres du registre et tout, là il faut attendre. Et je vais pas mettre en pause, voilà, mais je vous dis direct qu'il faut attendre et voilà, il faut être patient, voilà. Bon, je vais faire une petite pause et je vais, attendez, bon, ma souris n'est plus visible, bon par contre là, ouais, je vais faire une petite pause, voilà, voilà, mais j'ai fait une petite pause. Le programme d'installer, le programme d'installer, on démarre les services, voilà, il faut encore attendre, voilà. Il faut être patient, et puis c'est tout, on en a pas le choix, voilà, programme d'installer. Et voilà. Et voilà. En il y avait un…. Ça va être patient. On a fait Götele. Hé, ощущais. Donc j'atterei. Donc j'attoute, en granularement. Allez. En envisioneuse. fin de l'installation donc là aussi il faudra attendre voilà donc je vais faire aussi une toute petite pause et je vais reprendre voilà donc voilà faut encore attendre des excuses oups 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 donc il faut encore attendre fin de l'installation je vais faire une pause une petite pause et je vous reprends voilà donc voilà le programme d'installation continuera après le redémarrage l'ordinateur donc voilà et voilà donc là vous laissez comme ça vous touchez à rien et ça va démarrer normalement démarrage de windows la preuve que ça marche non plus si la vidéo dure longtemps c'est pas de ma faute c'est l'installation donc voilà 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 donc il faut encore attendre faut attendre faut attendre je sais que c'est long mais on n'a pas le choix c'est comme ça voilà c'est l'installation de windows 7 voilà donc là je vais faire une petite pause et attendez voilà donc c'est fait donc on reste plus qu'à attendre encore le programme d'installation prépare l'ordinateur pour le pour la première utilisation donc il faut attendre moi je vais réduire voilà je mets comme ça pour l'instant je vais laisser comme ça donc je vais faire une pause et je vais vous reprendre voilà donc le programme d'installation vérifie les paramètres vidéo voilà je fais une pause et je vous reprends et voilà voilà donc on en est là voilà donc là vous devez entrer un nom d'utilisateur de pc donc moi je vais rentrer quand vous allez en fait quand vous allez à l'accueil de votre ordinateur donc il vous demande pour accéder à votre ordinateur il vous demande un mot de passe c'est pareil donc là vous allez mettre un nom d'utilisateur voilà il y a votre ordinateur donc moi je vais mettre je vais mettre ça je vais mettre moi voilà alors vous cliquez sur suivant là vous mettez un mot de passe mais c'est pas obligé d'en mettre un donc moi je vais pas en mettre un voilà suivant les deux produits donc on en a pas donc quand donc là vous faites ignorer vous cliquez sur ignorer vous avez pas de clé produit voilà donc là vous utilisez les paramètres recommandés installer uniquement une mise à jour importante donc là vous cliquez sur la première case donc utiliser paramètres recommandés on a cliqué dessus là vous laissez par défaut moi c'est moi c'est comme ça c'est par défaut donc je fais suivant là vous mettez réseau euh attend euh le mystique réseau public voilà voilà vous mettez réseau domestique voilà donc faut attendre donc je vais faire une petite pause et voilà voilà windows finalise vos paramètres voilà donc on 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 Je ne sors pas avec David, je ne sors pas avec David. Pourquoi ? Il t'a dit ? Il t'a dit ? Je vais sortir après. Excusez-moi, il y avait ma mère qui me dérangeait. Donc là il est marqué bienvenue Windows 7, comme vous le voyez. Voilà la préparation du bureau. Excusez-moi pour l'euro. Je vais faire une pause. Je vais vous... Attendez. Je vais faire une petite pause. Et voilà, on est sur Windows 7. Ok, voilà. Donc là, ma souris ça charge. Donc on va voir si j'ai Internet. Voilà. Donc comme vous le voyez, ma souris, j'ai bel et bien Internet. Voilà. Attendez. Voilà. Donc est marqué accès Internet. Donc c'est bon. Donc voilà. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao et bye. À la prochaine. Donc euh non. En fait, pour avoir Internet, il faut... Donc, il faut aller sur panneau de configuration. Voilà. Vous allez dans Réseau. Centre Réseau et Partage. Modifier les paramètres de la carte. Et voilà. Donc le reste, vous le cochez pas. Donc vous touchez à rien. Vous cochez que votre carte réseau d'ordinateur. Et c'est bon. Et voilà. Et vous faites ce réglage là. Donc tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. J'étais dans configuration. Voilà. Voilà. Vous allez dans Réseau. Et vous laissez les réglages par défaut. Et vous faites OK. Voilà. Et voilà. Donc vous allez voir. Donc je vais ouvrir Internet Explorer. Et vous allez voir que j'ai Internet. Voilà. Attendez. C'est très très loin de s'ouvrir. C'est très tard. Então, venez. Allez. Évidemment. Allez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.